et bonsoir coucou tout le monde coucou Alexandra, coucou Hélène, coucou Laurence, coucou Khadija qu'il y a encore de l'émerveillement avec l'or et vos créations coucou Cynthia, coucou Princesse 23, c'est cool on a un petit peu le monde, coucou Stéphanie est-ce que vous êtes prêtes pour dessiner un portrait ? je voulais vous montrer, merci Xavier, trop bien que tu sois là, ça faisait hyper longtemps bonne année à toi aussi bonjour coucou Aurélie, coucou Patricia, coucou Nounochette bienvenue dans cette nouvelle soirée de dessin, c'est cool que vous soyez là ouais Katéliane, Isabelle, trop bien, trop chouette donc ouais comme je disais on va dessiner un portrait ce soir j'ai trop envie de... là en ce moment j'ai envie de travailler les portraits donc vous allez manger du portrait on va faire du face pour l'instant c'est un peu plus simple et puis... et puis... plus on en fait et en fait plus on y arrive que ce soit vous ou que ce soit moi Aurélie, bonne année ça fait longtemps, bonne année à toi aussi oui ça faisait longtemps aussi Nicole, bonsoir à tous, portrait ça va être dur mais non, t'inquiète surtout qu'on a plein de petites techniques faciles, tu vas voir Aurore, deuxième séance pour moi cool, c'est chouette, ça veut dire que la première a dû te plaire si tu reviens Piu Piu, bonsoir de Swan et Yael coucou Swan et Yael, ça va les gars ? est-ce que vous dessinez avec nous ce soir ? Aurélie, oui, un joli portrait, trop bien Isabelle qui dit trop bien, cool je vous avoue que je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire, je sais juste qu'on va faire un portrait après je vais avoir... je vais compter sur vous pour me dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait les cheveux, tout ça Aurore qui dit exactement, oui du coup on va pas trop traîner parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre à moins Sam que tu veuilles parler de Twitch avant qu'on commence non, on parle au milieu ou à la France d'accord, alors du coup on va commencer tout de suite ah ils dessinent trop bien, bon bah on va voir ça alors, ils vont nous faire un joli portrait de femme aussi attendez, j'essaye de caler un peu mieux, voilà, ça me paraît pas mal comme ça du coup, le tout premier truc que je me suis... que je me suis dit ah oui, et autre chose, je dessine au polychromos en ce moment j'ai arrêté de dessiner avec un crayon à papier je dessine directement avec mon crayon polychromos, je trouve ça assez chouette le rendu en fait là le dessin, je vous montre le dessin que j'ai fait tout à l'heure et en fait je l'ai fait que avec ce crayon là, c'est que du polychromos donc on va voir, je vais réessayer en direct mine de rien, vous, on se rend pas compte mais j'ai de la pression quand je dessine en direct avec vous, je me dis, faut pas que je me loupe donc on ne gomme plus, et ben du coup non, je ne peux plus gommer ah, il y a Blutine qui dit bonsoir, coucou Laure et Sam, coucou la communauté du pinceau coucou Blutine, coucou Corinne, bon bah c'est trop bien Marie ! Bonne compote Sam, t'es grillé mec ! on voit tout effet des gestes toi je suis en petit là Nicole qui dit lol, plus le coup de gomme pourquoi on n'a plus aucun son là ? Michel qui dit, ah trop bien, Yoru, coucou oui on n'a plus les sons ah bah non, ce qu'on a l'air, pourtant c'est ça c'est que j'ai plus le monitoring, eux ils doivent les avoir mais n'est pas trop fort alors, parce qu'ils vont avoir mal aux oreilles eux les ont mais moi je... on n'entend plus les sons nous ici il y a Yoru aussi qui a mis bonsoir je ne sais pas ce qui t'arrive mais je suis amoureuse de tes dessins en ce moment oh merci Yoru ! mais en fait j'essaye de... j'essaye de trouver parce que je trouve que mes portraits sont un peu grossiers donc j'essaye de m'entraîner pour essayer d'affiner un peu mes dessins donc... mais ça me fait plaisir, ça veut dire que ça me plaît donc c'est chouette c'est que je suis en bonne voix, alors merci Yoru c'est hyper... hyper encourageant bonsoir Myriam ah ! la petite dessine, bonsoir je vois que c'est ton premier message sur Twitch est-ce que c'est que tu viens d'arriver ? ou est-ce que c'est que tu nous suivais ailleurs et du coup tu... tu vas dessiner avec nous la petite dessine ? bleutine, hier c'était pareil Sam, les sons ne marchaient pas sur Twitch ouais mais euh... je vais voir du coup attends là si je veux... Cynthia qui dit n'importe quoi grossier bah je sais pas ces derniers temps il y avait un truc qui me plaisait pas dans mes dessins je sens que j'ai besoin d'évolution quelqu'un peut en faire un bonsoir ? ou un waouh ? ça m'a fait un test, il faut que vous fassiez un petit son sur Twitch pour voir si ça remarche mais bon on va peut-être pas passer trop de temps à essayer de refaire les sons la petite dessine je découvre, il y a pas eu bah non c'est fou je découvre Twitch depuis ce matin en fait et je vous connais pas et bah écoute enchanté c'est marrant que tu sois arrivé par hasard ici merci vous les avez mais nous non eux ils ont des waouh ah eux ils les ont ? nous on entend pas ici bah ouais mais je vois pas du coup la petite dessine si tu veux on va dessiner ensemble là donc tu peux prendre un papier, un crayon et puis bah on va faire un portrait coucou Laurence ah il y a Aurore qui dit j'ai oublié mes lunettes ah vous les avez pas non plus ? ouais c'est bien que vous les ayez pas non plus non je les ai mis dans quoi ? ah oui je les ai mis uniquement au monitoring donc c'est un mal que vous les ayez pas je suis censé, je suis censé, il y a que nous qui censions les avoir et vous les entendez à travers nous mais... ouais non en effet c'est normal que vous les ayez pas c'est normal excusez moi en effet on est censé, il y a que nous qui sont censés les entendre et comme ça vous les entendez à travers nos écouteurs mais... il y a la petite dessine qui dit j'ai une feuille par là allez j'ai filmé un propos, je suis prêt à dessiner ma chérie et Aurore a été chercher ses lunettes donc c'est bon tout le monde est prêt ? on va commencer c'est parti alors ce que je me suis rendu compte c'est qu'avant je vous faisais faire un rond et là en fait ce que j'ai fait tout à l'heure c'est que j'ai fait plutôt un ovale comme ça je l'ai un peu... mais en gros on va partir plus sur un ovale comme ça ça peut paraître énorme mais c'est juste... autant ovale que ça ? ben moi ça m'aide après je sais je... comme je suis encore en séance d'expérimentation pour servir attentivement j'ai reproduit l'un de vos dessins sur une pierre je vous envoie une photo demain je suis fan de votre travail dit Françoise ah merci Françoise c'est cool et du coup là tu en fais... tu le fais ce soir aussi avec nous ? non non elle dit qu'elle va regarder attentivement si tu veux tu pourras nous l'envoyer tout à l'heure ton... le dessin que tu as reproduit ensuite au milieu on va venir faire le trait pour les yeux alors je vais essayer de le mettre comme ça ouais t'as raison maman il faut que j'essaye de le mettre un peu plus au dessus parce que j'essaye de pas trop vous cacher la vue mais c'est vrai que du coup ça déforme un peu le dessin c'est vrai que c'est bien normalement de dessiner avec le truc à plat devant ça à plat oui mais pas, on passe à vous quoi on passe à vous, c'est pas évident alors ensuite on va venir faire deux ovales pour les yeux et en fait d'habitude je laissais un grand espace entre les deux et là en fait je laisse des espaces beaucoup moins grands entre quoi pour le nez ? entre les deux yeux avant je disais tout le temps entre les yeux vous laissez l'espace d'un oeil oui normalement c'était ça et ben en fait un peu moins oui parce que tu les fais plus grands ouais je les fais assez grands et du coup je fais vraiment des amandes là je fais plus trop des ronds quel style de dessin au fait ? là on fait un portrait si tu veux sur Twitch t'as son Instagram et son Facebook juste en dessous si tu veux voir un peu les dessins qu'elle fait tu vas voir tu t'as vite fait montrer ah bah oui je peux te montrer regarde un gros style de dessin ça et ça c'est celui qu'on a fait sur Patreon et ça c'est celui qu'on a mis en couleur ensemble hier donc voilà un peu le style de dessin qu'on fait nice j'adore trop cool Blutin moi toujours pareil ni colon ni dessin je vais avoir des ripés à rattraper pendant au moins un an pourquoi tu ne fais pas avec nous Blutin ? tu te sens pas la force ? donc voilà je renforce les paupières vous voyez au niveau du haut on peut garder le trait fin ça fait un peu masque africain comme ça avec le grand... ensuite vous pouvez faire votre trait du milieu qui passe entre les deux yeux et ici on va venir faire le nez donc à peu près quelle taille ? je dirais vous voyez un peu la taille de ce trait là ? et bien c'est à peu près la même mais un tout petit peu plus grand on va dire Blutin qui dit je suis alité depuis longtemps et Françoise qui dit mais quelle beauté merci Françoise ça fait plaisir dans mon grand cahier A3 de chez Action 3 avec des feuilles un peu pourries parce que là l'aquarelle que j'ai faite hier du coup elle m'a pourri elle m'a plié toutes mes feuilles derrière là ça y est je commence à avoir des feuilles un peu... ça a séché et ça s'est un peu défroissé quand même donc voilà ici on a notre nez c'est trop mignon c'est génial ça fait plaisir ici on va faire deux petites narines à l'intérieur de notre rond on fait deux petits ronds comme ça enfin deux petits points en noir et on vient les rejoindre comme ça avec un trait petit écureuil n'est pas là ce soir non parce que là on va faire la technique que petit écureuil nous a donné sur Patreon pour la bouche parce qu'en fait je l'avais déjà vu passer cette technique mais je l'avais jamais faite et depuis que petit écureuil nous l'a fait faire en fait je me rends compte que c'est hyper agréable en gros on fait en dessous du nez on va venir faire deux ronds comme ça c'est pour le haut des lèvres et en dessous on fait un rond entre les deux du haut donc il faut que ce soit à peu près la même taille je l'avais dit que celui du dessous pouvait être plus petit je crois ou plus grand je sais plus ben ça dépend si tu veux la lèvre inférieure qui pose ou l'autre et donc ici ensuite on va venir faire le trait du milieu comme ça donc on peut on peut lui faire un sourire on l'avait dit aussi pour les gens ouais vous faites plutôt juste un trait au début ouais et ensuite vous pouvez souligner un tout petit peu le le rond en fait du bas mais pas trop parce que sinon ça voilà et ensuite ici hop on fait ça on descend on remonte elle est pas mal cette technique et ensuite en dessous là le rond du bas on vient faire un trait comme ça coucou et micha et ben ça va bien j'ai plutôt la forme ce soir et toi comment tu vas ensuite ici vous pouvez mettre des petits traits comme ça pour faire les pour pour cacher les traits des ronds c'est vraiment trop cool enfin c'est des gommes stylo c'est trop bien c'est dommage on a plus revu Christine en live là depuis un bout de temps c'est vrai de la siffler parce qu'on parle du tout ben ouais du coup elle nous entend pas dire merci pour ces super gommes et on peut aussi faire des traits en bas comme ça excusez moi alors là par rapport à son et sa bouche par exemple je trouve que ses yeux je les ai fait un peu trop grand donc je vais venir les réduire je vais réduire le bord là comme ça ici au revoir santé bien merci parce que j'ai terminé Michel est toujours super Nicole qui dit oh yes jolie lève du coup avec les ronds merci tout écoreille elle est même pas là tous les gens qu'on veut remercier ne sont pas là ce soir ensuite on va venir faire des ronds à l'intérieur de nos yeux donc comme toujours hein le haut du rond doit être dans la paupière en gros c'est on est toujours sur un masque à prix c'est sûr que ça fait bizarre comme ça je pense qu'en plus eux ils ont la déformation ça fait encore plus ouais Hélène qui dit bon j'abandonne je capte trop mal c'est flou et tu peux pas essayer sur ailleurs sur facebook bah franchement si tu as essayé de jouer un peu si c'est flou c'est qu'elle doit être si c'est flou c'est qu'elle a mis la la qualité saignée au minimum pour cause de la connexion parce que tu as essayé de monter un peu la qualité avec l'embronnage de mettre la qualité un peu au dessus voir si tu as à tenir avec un peu plus parce que là quand la qualité est au minimum elle n'a pas facebook il y a aussi Twitch hein sur Twitch leur filipon ça peut être un peu mieux surtout qu'il y a des ça devrait être le coup d'essayer parce qu'il y a des et je sais que il y a certains hébergeurs qui des fois limite Youtube au moment où il y a beaucoup de monde ou Twitch des fois c'est l'inverse donc peut être que tu peux essayer d'aller sur Twitch peut être que tu auras un peu plus de raison Twitch c'est T-W-I-T-H et sur Twitch il faut chercher leur filipon je ne suis pas sûr que je puisse mettre un lien Twitch sur Youtube ensuite sur le haut des yeux on va pouvoir faire la pupille en noir et laisser un petit rond blanc pardon pardon parce que je pense que c'est le lien elle n'a rien du tout juste Youtube c'est chez elle que ça capte mal oui tu nous avais appris pour l'envoyage Twitch c'est un site web c'est un site web donc en vrai tu peux essayer Hélène on peut aussi régler la qualité c'est vrai que si c'est la connexion qui enfin je mets le lien je ne sais pas si je peux tenter ensuite on va venir faire les sourcils au dessus donc au dessus des yeux on va faire deux arcs de cercle comme ça là ils sont peut-être un peu qu'est-ce que je fais parce que je réduis mes yeux moi je ne capte pas trop les techniques pour les yeux de Dior pour les yeux ? alors en fait tu as déjà fait les yeux en amende ? il y a Hélène qui dit qu'elle est sur son téléphone et il y a Plutine qui dit qu'on peut régler la source sur Twitch enfin vu qu'elle est pour l'instant sur Youtube après sur le téléphone il faut vérifier que tu es bien sur le Wifi et pas sur ton réseau oui donc du coup ici je t'avais dit d'abord de commencer par les paupières les épaissir un peu ensuite en fait il faut faire deux ronds mais il faut que le haut du rond soit caché sous la paupière c'est clair ou pas quand je dis cette phrase tu la comprends ou pas ? ça jusque là ça va tu vois parce qu'en fait la 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 donc voilà ici tu peux mettre un peu d'épaisseur parce que souvent l'iris il est assez foncé le tour de l'iris c'est souvent noir et ensuite au milieu du rond que tu as fait tu vas venir refaire un autre rond noir qui vient se coller sous la paupière et ce sont les pupilles que je comprends pas en fait c'est que je laisse juste un petit point blanc c'est pour faire la lumière je laisse un petit point blanc au milieu du enfin pas au milieu là je l'ai laissé un peu sur la droite tu peux le laisser un peu où tu veux l'idée c'est d'avoir deux points blancs mais il y en a qui ne le font pas forcément comme ça mais dans ma manière de faire en général oui je laisse deux points blancs pour créer de la lumière au niveau de l'oeil je vais te le montrer plus près pour que tu puisses voir voilà tu vois j'ai fait j'ai fait les deux pupilles noires et en fait dans le noir j'ai laissé un rond blanc ouais des fois je le fais à la gomme ou alors tu fais deux ronds noirs et ouais tu fais un petit point à la gomme derrière parce que des fois j'arrive pas à laisser le rond blanc donc je colorie et du coup souvent ça m'arrive de le récupérer à la gomme puis ça fait un effet sympa en plus je trouve pour les sourcils vous pouvez faire deux traits et ensuite venir colorier à l'intérieur de manière verticale ok yes cool elle va avoir des très grands yeux moyennes ben la mienne a des grands yeux en fait si tu regardes je crois qu'elle n'a encore des yeux plus grands là ouais ouais ici là on peut faire un petit point à l'intérieur c'est le petit rond qu'elle au milieu là à l'intérieur des yeux j'aime bien les proportions on dirait qu'elle louche parce que je pense que celui là tu l'as fait trop partir par là tu vois ce que je veux dire ici on peut mettre aussi un petit trait pour ajouter un peu de paupières au dessus ensuite là c'est le moment où il va falloir affiner le tour du visage parce que le mien est un peu très grand donc là on va faire nos deux traits qui sont collés aux yeux et quand on arrive à peu près au niveau du nez on peut faire un point pour le menton là où on veut que notre menton soit à peu près donc il faut qu'il soit il faut laisser un peu d'espace entre la bouche et le bas et là on va venir rejoindre donc on a on a fait notre trait ici à peu près au dessus du nez et là on vient rejoindre notre trait qui descend du bas de l'oeil vers le menton du coup c'est marrant on dirait qu'elle a un châle je pense qu'on va lui faire alors j'ai presque envie de lui faire comme un châle là qui tombe devant ou alors on peut lui faire une coupe de cheveux soit ça c'est une mèche une mèche de cheveux qui retombe comme ça soit on fait un voile vous préférez quoi vous préférez faire un voile ou des mèches de cheveux première question de la soirée j'ai aussi cherché des fleurs j'aimerais bien faire des fleurs mèche l'inchette yes le team qui dit cool ça affine bien le visage cette nouvelle approche là ah merci ouais je trouve que ça ça change un peu quelque chose mes yeux sont encore gros là mèche nous diriam ok attendez je vais chercher parce que je veux faire des fleurs aussi mèche nous dit kajibi du néon kajibi du néon kajibi du néon bon tout le monde est d'accord pour les mèches facebook n'a pas encore réagi il y a un décalage sur facebook qui n'a pas sur les autres réseaux et blottine dit hibiscus en pleurs hibiscus on te propose hibiscus c'est pas le plus facile ça l'hibiscus je crois maniola dit la petite dessine je vais aller voir ce que c'est on est d'accord tu veux dire que c'est pas le plus facile mais tu sais pas ce que c'est ah si c'était celle que c'est marrant ça c'était celle que j'avais repéré maniola ça c'est hyper complète alors de toute façon ce qui est bien aussi c'est dans les fleurs c'est de les inventer un petit peu ici on va faire pareil on va réduire le haut du je vais quand même essayer de gommer un petit peu parce que j'aime pas ce trait que j'ai fait là donc le trait se gomme pas totalement mais ici on va faire le haut du front quand même par contre sur les fleurs il y a eu orchidée et pivoine nous proposer aussi ah la pivoine c'est chaud aussi euh je propose de faire le coup parfois j'ai éclairagé là on fait des marques la vie fleur de cerisier sakura c'est facile et beau sakura vous avez plein le fleur de cerisier c'est proche c'est comme le sakura je pense que c'est un autre nom pour le fleur de cerisier loutini hortensia pour moi la bretonne je regarde ce que c'est mais sakura c'est aussi ah oui c'est ça sakura c'est la fleur de cerisier j'hésite j'hésite comment qu'on fait je vais voir comment ça fait la pibolle quand tu dessines des jasmin au couclico aussi avec tout ça t'as du choix oui là il y a beaucoup de choix alors on va la faire on va on va faire un rond on va faire un rond ici ça va être là où on va dessiner une première fleur du coup je suis partie un peu sur l'idée de la pivoine on va faire des premiers pétales comme ça donc sur le bas princesse 23 dit la fleur de lotus je vais me poser pour continuer mon colon alors je vais essayer de gommer les traits qui sont en dessous ça se gomme un petit peu quand même le polychromos et ensuite on va faire les pétales dans l'autre sens pardon donc je t'avais dit tu fais un rond sur le côté pour d'abord positionner à peu près où tu fais ta règle il y a eu rue qui nous met un gros message je veux dire que cette technique ovale te réussit très bien j'aime déjà tes dessins à la base mais je crois qu'en faisant de cette manière tu te rapproches de ce que j'aime le plus dans le dessin la forme d'usage joue beaucoup et avant de te voir faire je n'aurais pas su le fait que tu essaies d'être plus réaliste je te rapproche vraiment de mes goûts de base et je n'en suis que plus ravi mais maintenant si un jour je viens te dire bonjour je te conseille de bien planquer ton carnet pas de problème je pense que non je le laisserai bien en vie pour que tu puisses me faire encore plein de compliments c'est hyper gentil merci donc vous voyez vous faites plusieurs pétales comme ça on peut pas mettre notre dessin en commentaire enfin live si tu veux nous envoyer ton papier c'est toi qui dessine sur une pierre tu peux nous envoyer via ce lien en fait je fais tout de suite quelques je fais tout de suite mes ombres parce qu'en fait la fleur passe par dessus les autres traits et je peux pas les gommer donc en fait grâce aux ombres je cache les traits en dessous par contre j'ai pas du tout suivi la fleur en gros la fleur tu fais d'abord des pétales en bas je vais faire les ombres comme ça tu vas pouvoir rattraper moi j'ai fini mon colo mais j'ai dû m'asseoir dessus pour apprécier ma feuille avant de faire la photo sinon t'as pas un scanner Yoru parce que les scanners c'est bien ça aplatit pas mal il te faut un scanner Yoru j'ai hâte de voir ton colo j'ai fait ça et après tu mets les feuilles dessus c'est des pétales tout ça c'est des pétales Sam tu n'as pas bien suivi et du coup Laure va super vite face à la fleur ah voilà vous trouvez que je vais trop vite pour la fleur Yoru mais quand j'ai mis des paulettes pas sûr que le scan passe bien des paillettes non ? sûrement mais à marquer paulettes des paulettes donc en gros pour la fleur je vous redis les pétales en bas si ça se trouve vous les avez fait en fait les petits dessins ils n'y arrivent pas du tout pour la fleur ouais alors je suis plus entraînée à faire des portraits qu'à expliquer les fleurs allez tu ne décourage pas ouais mais non je me dis je me suis loupée personne n'y arrive sur la fleur parce que tu n'as rien expliqué je ne sais pas expliquer tu l'as fait en deux secondes pour toi tu ne l'as pas expliqué comme il faut non mais en plus je trouve que je l'ai raté donc c'est un peu compliqué et ensuite en fait il faut faire les pétales comme ça mais normalement il va y avoir d'autres pétales qui vont passer derrière donc en fait il faut faire des pétales devant alors a priori P O 2 L E ça se dit pouillette d'après le jour P O ah d'accord des pouillettes ah oui d'accord elle a mis un petit accent P O 2 L E on dit pouillette la mouche ouais on n'a pas fait la fleur la plus facile je suis partie sur la pivoine mais c'est une fleur avec plein de pétales qui c'est qui a dit la pivoine comme ça on dit que c'est de sa faute du coup il dit ouais ouais je suis belle je chute qui dit lol t'as arrêté ta fleur alors quand tu veux avoir les nôtres ça va être quelque chose bah ouais je sais pas ça n'a aucun sens ma fleur bah en fait faites vous plaise regarde Sam toi par exemple ce que tu peux faire c'est ne fais pas comme moi tu peux venir faire un centre ici et elle va marcher hyper bien regarde comme elle est belle si tu y fais un centre regarde je vous montre je peux montrer ça a terminé quoi en gros je vous montre la fleur de Sam elle était comme ça ok si vous avez une fleur un peu dans ce style là ne vous embêtez pas essayez de faire exactement comme moi vous pouvez venir juste rajouter un petit centre comme ça et direct ça fait une super jolie fleur qui marche très très bien je vous propose attends laisse-les fais une pause vous boue un coup laisse-les trouver une solution pour leur fleur ouais non mais elle dit ouais et elle frasse son sac quand même c'était pas possible j'avais commencé je vous laisse le temps du coup si vous avez des questions en même temps me poser pour que je parle et que je dessine moins que je parle plus n'hésitez pas j'ai regardé ah c'est Françoise qui a dit c'est moi la pivoine c'est tellement beau et ben c'est ta faute Françoise c'est trop dur et Yoru si on sinon vous lui faites un trèfle à quatre feuilles et c'est bien oui voilà vous pouvez même faire un trèfle à quatre feuilles tu trouves pas qu'elle est belle ta faute ? je suis en train de la changer c'est dommage que tu la changes complètement pour pouvoir la faire rentrer carrément dans une case parce que dans la version première on avait l'impression qu'il y avait un pétale qui était plié oui mais j'avais pas je trouve ça jolie d'accord mais c'est moi qui est censé trouver mon dessin non ? d'après un bord quand même ne fâche pas tu vois tu ressors la vaisselle je ressors la vaisselle ouais c'est mon c'est mon truc à bougie ça c'est le couvercle qui ferme la bougie la bougie au monoeil moi j'ai fait une version donc je suis content je peux vous en aide ici près de votre fleur on va faire descendre comme ça un trait on va venir faire une plume ou une feuille comme vous préférez donc vous pouvez faire comme ça et comme ça et ensuite dedans venir faire des petits des petites encoches comme ça oui ça sent super bon tu veux sentir ? tiens regarde je te fais sentir ah d'ailleurs j'avais des fleurs juste sous les yeux les fleurs de mon oeil ensuite donc voilà on revient comme ça repasser on refait notre tour pour la feuille tac et ici on peut venir mettre des petits traits comme ça il y a Brutine je finis de manger il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce qu'elle faisait donc du coup elle répond attends il y a Yoru qui dit un grand message tiens avance tiens je vais raconter ma vie pour t'occuper et te ralentir aujourd'hui je suis là surprise d'avoir la meilleure amie et collègue de ma maman qui est venue me parler sur Facebook ça m'a fait tout bizarre de partager des souvenirs avec quelqu'un qui a été aussi proche d'elle que moi plein de vos motions et des montagnes de russes dans mon petit coeur oh c'est trop chouette c'est cool Yoru ouais ça fait trop du bien en fait quand on a de pouvoir en fait partager des souvenirs communs avec une personne qu'on aime et qui n'est plus là c'est vrai c'est vrai je suis trop contente pour toi ça a dû te faire vraiment beaucoup de bien elle est venue chez toi cette dame sur Facebook ah non c'était sur Facebook il faudrait que tu lui proposes de venir on va faire une deuxième on va en faire une deuxième juste à côté comme ça il faut que tu lui proposes de venir chez toi ça rapproche encore plus si ça peut être en vrai alors pareil on refait les petites encoches bonsoir Geneviève bonsoir bienvenue et pareil on refait nos petits nos petits traits on peut venir mettre un petit peu d'ombre sur un des deux côtés d'ailleurs on peut venir mettre un peu d'ombre aussi au niveau du visage des yeux alors pour mettre les ombres j'aime bien tenir mon crayon comme ça en fait ça permet de ça permet de venir appuyer sur le plat de la mine c'est ça qui dit beaucoup bonne maman ah excellent donc là au niveau des joues de l'autre joue de l'autre côté on peut faire aussi merci Yoru alors ah mais je la connais je l'ai déjà vue mais depuis le décès elle n'était plus venue elle aussi doit faire son veu surtout qu'elle a travaillé pendant des années avec elle et de ne plus l'avoir au boulot tous les jours ça ne doit pas se fatigue mais aujourd'hui elle est venue vers moi alors ça fait tout drôle ah ouais c'est que c'était aussi compliqué pour elle et ah c'est chouette du coup et alors est-ce que vous avez évoqué des souvenirs toutes les deux c'est vrai qu'au début on parlait beaucoup de ma grand-mère je me rends compte avec mon grand-père et que maintenant on n'en parle plus trop ça n'empêche pas qu'on y pense qu'on y pense tout le temps ici on peut aussi faire les des petits traits comme ça à l'intérieur des yeux il ne faut pas les faire jusqu'en bas comme ça ça fait un peu de blanc ça laisse un petit peu de lumière et on peut aussi venir mettre un petit peu d'ombre et ensuite je viens refoncer à nouveau pour ajouter un peu de un peu de noir au niveau des paupières est-ce qu'on lui fait une frange est-ce qu'on fait des cheveux est-ce qu'on fait des cheveux qui volent est-ce qu'on fait une frange est-ce que c'est super hésitante ici on peut faire l'oreille pourquoi pas bon devant l'oreille vous savez quoi on va faire une tresse j'aime bien ça aussi c'est mon truc du maman donc là on fait notre on fait un petit un espace de petit rond qui dépasse qui est près de en gros près de l'oeil parce que le haut de l'oreille arrive au niveau de l'oeil et qui redescend comme ça sur le côté ici on peut faire par un trait où il y aura la tresse alors pour la tresse je vous montre ma technique puisque c'est pareil petit écran vous avez montré une petite technique d'escalier mais moi ce que j'aime bien c'est faire comme ça en fait c'est en décalé c'est une parenthèse en gros vous avez deux parenthèses qui viennent se rejoindre au milieu de l'autre parenthèse et ensuite on peut faire une petite perle et les mèches je poserai bien la question à Isabelle est-ce que tu fais je crois qu'il y a Isabelle et Catéliane qui sont là ce soir et je ne sais plus si c'est Catéliane non oui c'est Catéliane je crois qu'elle est là les filles dites-moi comment vous faites vous là vos cheveux vous avez des idées parce que souvent vous faites à votre façon et j'aime bien souvent ce que vous faites du coup si vous voulez partager avec moi ce que vous êtes en train de faire je suis preneuse je crois que j'ai réussi la technique ouais toi t'as bien fait la technique de l'escalier il faut que je j'arrive à trouver l'escalier qui me convient Joël qui décide j'ai raté le début ah oui puis là on a bien avancé oui bien sûr Laurence qui dit bonne idée le centre de la fleur Blotin je dois quitter c'est l'ordre de ma fermière je repasse après cool Blotin à plus coucou à Maëlle coucou à Maëlle ah Yoru elle envoie son dessin attention moi ce soir je fais tout comme toi ah et du coup là tu ferais quoi Isabelle dis-moi un peu si tu as des idées après ce que j'aime bien faire aussi c'est donc que j'avais fait le rond j'aime bien en ce moment en gros avoir des en voir des mèches de cheveux qui viennent se raccrocher au rond au dessus et je ferais bien aussi les mèches de cheveux de ce côté là en gros qu'ils reviennent là aussi je fais les cheveux mi-longs ondulés enfin j'essaie ah sympa un chignon lâche avec des mèches j'ai partagé ma photo je ne sais pas s'il en voit à fonctionner il y a des chances t'inquiète pas même si merci Catteliane et Isabelle pour vos réponses et du coup tu lui fais une frange ou pas donc là en gros dans l'idée je suis partie sur des mèches de cheveux qui remontent dans le cercle ici le cercle ici je ne sais pas j'en ferai peut-être un chignon justement mais dans l'idée c'est ouais il y a un peu de vent Isabelle dit pas d'idée mais ça vient au fur et à mesure elle a dit quoi ? j'ai pas d'idée mais ça vient au fur et à mesure ouais ouais moi aussi c'est vrai que c'est un peu c'est vrai que souvent c'est comme ça qu'on fonctionne c'est tu sais pas trop où tu vas tu fais les trucs et tu vois ce que ça donne c'est vrai que je pense que c'est ça qui est compliqué en fait en live c'est que je me dis comme il faut que j'explique tu vois il faut que j'essaye de trouver mes idées avant de faire alors qu'en fait je me rends compte qu'en général je fais des traits comme ça et je vois ce que ça fait ici on peut faire aussi encore une autre mèche de cheveux c'est curé qui dit coucou le comité du pinceau je vais pas juste vous faire un petit coucou je vais pas rester car j'ai mal à la tête le dessin est trop beau ah merci c'est un roux qu'on entend pas parce qu'on a un bug sur notre logiciel qu'il faut que je résume c'est trop cool que tu sois passé petit écureuil tu sais qu'on a utilisé ta technique de la lèvre du coup donc on t'a remercié en direct mais tu n'étais pas là mais au moins ça nous permet de te le dire merci pour ton petit passage bisous à tous plein de bisous à toi moi j'ai réussi à ta technique de la tresse et Sam a réussi à faire la technique de la tresse en escale alors ici on peut dire que c'est donc un chignon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener les cheveux ici on va faire comme si ses cheveux est remonté au niveau du rond qu'on a fait là moi je pars c'est un autre chose ouais mais t'as c'est très beau ce que tu fais je pense que tu n'es pas le seul à être partie sur ta façon de dessiner et vous avez bien raison parce que je ne sais pas où je vais ce serait bien de redessiner des petites fleurs ici alors ici on peut faire deux pétales comme ça je vais tailler donc voilà sur le centre hop ensuite on en fait une qui part comme ça ça va être un peu les fleurs de bonoil je suis en train de recopier un peu ce que j'ai sous les yeux ensuite celle du milieu qui remonte et qui revient au milieu aussi et la dernière c'est marrant parce que j'ai tendance à dire la pétale alors qu'en fait on dit un pétale mais je ne sais pas si ça ne va pas changer parce que c'est pareil il y a beaucoup plus de gens qui disent qui mettent au féminin je crois le mot pétale voilà voilà j'irai une petite fleur ici merci Sam je suis allé sur Twitch que je ne connaissais pas et je captais mieux mais impossible de vous parler il faut l'appli je reviens ici il me restera la bouche et le nez à reprendre sinon je ne peux pas me mettre en wifi je n'ai pas d'être chez moi en vie sur le téléphone est-ce que tu peux envoyer ton dessin même s'il te reste quelques trucs à faire si tu veux je propose de refaire une autre vous voyez une autre feuille ici avec les petites encoches pareil j'ai envie d'enlever sa trace je ne sais pas si tu as l'amorci ça va être sympa ouais non ça marche si tu as l'amorci ça va être sympa donc voilà dans l'idée là c'est de venir faire un espèce de chignon je vais rajouter une autre fleur encore alors là je fais juste 5 peptales au pif un peu à l'arrache l'idée en fait c'est que les fleurs viennent cacher un peu le chignon parce que comme c'est pas facile à faire on trouve des c'est pas facile de dessiner un chignon surtout que là il va être un peu un peu à à l'arrache parce que j'ai fait un espèce de rond sur le côté donc ça va pas être évident du coup voilà je fais des petites fleurs des petites plumes qui passent devant un peu à l'arrache voilà et si il va il faut essayer de venir faire des des traits un peu qui tourne qui tourne en rond ça j'ai dit t'en es où non t'es en a4 à 3 je suis en a3 là moi je suis sur un enfin je sais pas si c'est dû à 3 pile poil mais ouais c'est plus grand qu'un à quatre je capte mieux maintenant dit hélène à c'est trop cool il ya françoise qui a dit quel talent j'adorerais dessiner à l'arrache comme vous merci ça fait plaisir et à princesse 23 qui a envoyé son colo trop cool donc là du coup j'essaye de venir faire des voyages essaye de faire des traits qui viennent en rond comme ça et de et du coup je vais mettre un tout petit peu de un tout petit peu de volume en faisant les en faisant les ombres ouais bah ça fait chignon ça fait chignon un peu remonté sur le côté ça y est il dit bon je suis parti complètement à l'envers t'es parti complètement à l'envers comment ça ouais déjà tu as fait un garçon manga non c'est ça à l'envers où est ce que c'est que tu as mis le chignon de l'autre côté j'ai hâte de voir ton dessin en tout cas xavier je trouve votre dessin dégageant dégage une émotion et une poésie unique oh merci beaucoup ça me touche énormément vous aviez qui dit mince tu magas c'était trop facile en même temps ça me touche énormément je vais remettre une autre feuille qui part de la tresse aussi voilà et puis j'aimerais bien rajouter comme d'hab des petites choses au niveau de son visage du coup ici je pense que je vais faire ça et je vais venir faire des petites chaînes ici ça déconnecte si j'envoie mon dessin je vais voir vers la fin alors la petite dessine qui dit comment on va voir le dessin hop il suffit de cliquer sur le lien qui est ici la boutique au dessin tu vas là dessus tu rends ton prénom tu choisis ton dessin tu caches que tu acceptes qu'on le regarde en live et tu valides s'il est en couleur il faut décocher la case noir et blanc et une fois que tu as fait ça tu on a reçu le dessin et après il y a des étapes en plus derrière pour nous aider parce que en le préparant pour qu'il soit nickel pour le live mais si tu le fais pas c'est pas grave on fera nous même mais voilà où tu peux tu as fait ton dessin dans le bon sens le recadrer le retravailler le contraste comme ça nous quand on montre en live il est directement bon on gagne du temps mais dès que tu le mais même si tu veux pas cette étape là nous on l'a déjà reçu il y a Marjorie qui dit coucou Laure et Sam me trop contente de vous voir dessiner quand vous avez découvert le dessin de Xavier ah j'ai hâte de voir du coup ça va être trop drôle ça se trouve dans ses cheveux il y a des épées et des flèches et ça va être marrant parce que quand vous allez voir le dessin de Sam aussi c'est enfin je pense que ça va être sympa à la fin quand on va regarder les dessins parce que je suis sûre qu'on va voir plein de choses très différentes on peut lui faire aussi le début de son de son vêtement je pense que chacun aura fait un peu à sa façon et ça va être trop chouette de voir de voir tous les dessins de tout le monde et là on va faire un peu à la fin parce que je suis sûr d'être en une méthode d'encore et donc de sonnage d'encore c'est ça C'est parti. C'est parti. Tu pourrais le recadrer et le mettre en accéléré pour le mettre sur TikTok. Ouais. Parce qu'en ce moment, mon TikTok, il ne vit pas beaucoup. Oui, après, c'est un peu annexe ton TikTok. Ouais, mais bon, j'aime bien le faire vivre quand même. Quand tu vois que ça ramène plus de vues et de personnes, c'est bien de le faire vivre un peu, je pense. Tu ne l'habilles pas ? J'avais vu la tête. Ben ouais, c'est comme ça. Qui dit, bonsoir, je n'arrive pas. Ce soir, je rentre une semaine des vœux. Groulot, quand tu me tiens, contente de te voir encore. On peut qu'un peu. Trop chouette. Crika, qui te dit super sur TikTok. Merci, Crika. Je vais être hors sujet car je ne dessine pas en live. C'est un autre de vos dessins que j'ai envoyé. Ce n'est pas grave. Elle est magnifique. Je suis en admiration de votre talent. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. J'aimerais bien rajouter des petits dessins sur le visage. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais lui faire une lune sous l'œil déjà. Et une étoile sous l'autre. Je ne sais pas trop. Crika, qui te dit j'aime beaucoup. J'avais déjà vu votre contenu la première fois en live. Merci à toi, Crika. Ça me fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis si tu peux en faire des fois avec nous, tu peux venir sur Twitch. Je suis aussi sur Twitch et sur YouTube si tu veux en voir d'autres dessins. Donc n'hésite pas. Est-ce que vous voyez des choses à ajouter ? Ces personnages pour des cartes oracles seraient parfaites. Qui c'est qui dit ça ? Françoise. Merci Françoise. Qui sait, peut-être que je pourrais les envoyer. Oui, mais après, il faudrait qu'ils soient en couleur. Ce serait quand même plus sympa. Ou alors tu vas me dire, en les mettant juste sur un fond aquarelle, mais en gardant le trait comme ça, ça se trouve que ça marcherait. Tiens, ça peut être un projet à proposer à l'éditeur. Pourquoi pas ? Surtout que je m'éclate à faire des dessins un peu comme ça. Ça serait chouette, l'empêche, t'imagines ? Par tout un projet où juste tu dessines plein de personnages. Je vais tenter un truc demain du coup. Je vais tenter quelque chose par rapport à ce que tu m'as dit. Allez, je vais juste rajouter un tout petit papillon ici et puis je pense qu'on aura fait le tour du dessin. Ouais, demain, je vais tenter de faire juste des fonds aquarelles et puis de venir superposer. Je ne ferai pas l'aquarelle directement sur ce papier parce qu'elle leur laisse tomber. Ça gondole beaucoup trop. Mais je tenterai de faire des fonds d'aquarelles sur d'autres feuilles, de les scanner et ensuite de superposer. Ça se trouve ça. pour être sympa. J'ai fait une petite abeille en haut et je vais en faire une deuxième là. et n'oubliez pas de signer votre dessin. Est-ce que vous voulez qu'on tente de faire un fonds à l'aquarelle ou on arrête là ? Il est quelle heure ? Il est 21h43. Ah, il y a Françoise qui dit super les idées d'aquarelles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fini. Du coup, ça peut me laisser le temps de montrer. La petite dessine qui m'en brille normalement. Qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu crois que je fais un petit fonds à l'aquarelle ? Ça peut laisser le temps de finir la dessin. sur le live pour pouvoir les regarder. J'espère qu'il y a fermé en attendant le truc. Alors, excuse-moi deux secondes. Je fais... C'est trop de temps. Voilà. Alors là, on serait dans des couleurs assez chaudes du coup par rapport... Est-ce que tu fais quoi en fait ? Je vais faire un fond. Je fais juste un fond à l'aquarelle. Juste un fond... Séparément ? Ouais, séparément. Parce que le problème, si je l'aurais fait par-dessus si mon papier n'était pas aussi poudre. Du coup, tu vas ensuite relier ça. Tu voudrais que j'essaie de dire à vous. Ah ! Non, c'est trop risqué. Si j'avais eu un bon papier, je l'aurais fait directement dessus. Mais en gros, dans l'idée, c'est vraiment, tu vois, c'est venir jouer avec... Je vais peut-être l'envoyer avec l'aquarelle du coup. Ouais, mais pas tout de suite. Je vais essayer de... C'est pas grave s'il y a les deux. Re-Princesse 23. Crica qui dit j'ai mis 2000 likes. Crica qui a mis j'ai mis 2000 likes. Merci beaucoup. Bonsoir Alexandra. Hélène qui dit trop beau. Merci pour ce dessin. Ah, c'est bien. Aurélien, est-ce qu'il est possible d'avoir le dessin, le lien, Sam ? Oui, je vous donne le lien. Hop. Attends, est-ce qu'il... Je reviens, je vais chercher aussi des ordres. Bonsoir Béa. Yuru qui dit je fais juste, entre guillemets, un fond. Juste un fond. Ayayay, comme si c'était si facile un fond. Alexandra qui te dit c'est vrai que vous dessinez très bien. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir tous ces gentils petits mots. Merci, merci. Hop, ma chaise est coincée. Hop. Pendant que ça finalise, je vais peut-être vous parler de Twitch et surtout d'Amazon Prime. Si vous êtes... Si vous avez Amazon Prime, vous savez, le service payant d'Amazon qui vous permet de recevoir vos colis plus tôt ou de... et ou de regarder de regarder des séries des films sachez que dans votre... dans ce que vous payez vous avez aussi la possibilité de nous soutenir en effet en allant sur Twitch je vous mets aussi le lien de Twitch vous pouvez sur Twitch en fait vous abonner à la page de l'or alors abonnement sur Twitch c'est un geste payant où normalement vous donnez 4 euros qui est une partie de nous inverser mais en fait grâce à Amazon Prime vous avez déjà un abonnement offert donc en fait vous pouvez vous abonner sans que ça vous coûte rien à la page de l'or et nous ça nous rapporte 2 euros tous les mois voilà donc si jamais vous avez Amazon Prime et que vous n'utilisez pas votre Prime pour Twitch n'hésitez pas à venir sur Twitch pour nous soutenir ça nous permet nous de toucher tous les mois 2 euros et vous ça vous coûte rien de plus si vous êtes déjà abonné à Amazon C'est ici que je ne savais pas c'est cool ouais ouais bah t'hésites pas en plus t'es déjà sur Amazon tu cliques sur le bouton s'abonner et dedans et tu verras dans tout le texte qu'il y a il y a un endroit où il y a marqué j'ai Prime profité profité de mon c'est mon problème et il faut relier son compte Xavier dit le fond de dingue juste un fond genre ah ouais vous trouvez avec sans quitte qu'elle m'a dit de rien Hélène naît la deuxième oreille du coup j'ai mis la plume en avant bah t'as bien fait Choupiude qui dit eh bah j'étais bien à le ramasse ce soir pourquoi tu dis ça piou pioute est-ce que tu veux parler aussi de Patreon vite fait avant qu'on finisse ou oui je peux aussi parler de Patreon sur Patreon Patreon c'est une autre façon de nous soutenir alors là il faut dépenser de l'argent mais en gros Patreon c'est une plateforme de soutien aux artistes sur laquelle on est et ça vous permet en fait de de soutenir l'or pour à partir de 2,50 et en échange pour remercier votre soutien on fait tous les mois un live Patreon parce que moi aussi on en fait un deuxième on fait un live en visio avec les gens de Patreon où vous discutez en direct ou que vous conseillez en direct en plus de ce live tous les mois pour 2,50 vous avez aussi un coloriage offert et vous avez la rediffusion de tous les anciens lives donc de 1 an de Patreon donc de 12 lives de 12 cours de dessin ouais 12 vidéos à récupérer voilou et vous avez et c'est pour ceux qui ont qui peuvent nous soutenir un peu plus il y a aussi pour 25 ou 30 euros je ne sais plus une reproduction qu'on envoie tous les mois moi aussi ça sera un chat ce qui me peut une belle chat ce qui me peut qu'en reproduction c'est pas le chat c'est la c'est une chouette c'est vrai qu'on m'aurait pu proposer le chat c'est une chouette en effet c'est pas le chat c'est une chouette qu'on envoie voici à tous les gens de Patreon voilà les différentes façons de soutenir si vous appréciez ces lives je ne suis pas du tout à l'aise sur les portraits alors les cheveux on dirait que j'en ai dessiné on dirait pas que j'en ai dessiné pendant un an ah bah oui parce que si t'étais coiffeuse t'en as fait des cheveux je suis sûre qu'ils sont trop beaux Blotine dit c'est quoi ah ce sont des encres il y a des aquarelles comme ça ça c'est des d'alors ronais sinon les autres c'est des senneliers et mes encres c'est des colorex là le résultat il est un peu surexpo ah mais c'est pour ça aussi qu'hier t'as la tête il y a des couleurs c'est que c'est surexposé c'est que tu sais j'ai mis le système pour que les gens voient mieux ah bah oui ça change un peu pour que les gens voient mieux le coup de crayon c'est un peu moins flashy du coup on va voir tu as fait tout ton règle de coordination avec le truc pour que les gens voient mieux le coup de crayon ouais ça fait de dire on regarde les endroits allez c'est parti j'ai le droit de voir vos dessins ouais du coup je tenterai de faire de faire une superposition c'est pas la gueule c'est pas un A3 en fait mon cahier c'est plus grand qu'un A4 mais c'est pas un A3 parce que c'est pas ça fait pas 2 A4 là je suis en train de me rendre compte euh du coup hop on va vers cette place parce que je vais prendre le temps d'envoyer le mien parce que je ne vais pas faire hop je vais aussi gérer maintenant l'outil ah il est trop beau ton galet quel travail il est super Françoise euh euh oui j'étais en train de regarder si j'avais pas loupé j'ai regardé si j'avais pas loupé des messages mais c'est bon on a tout merci Françoise pour ton dessin il est trop chouette non mais tu n'as pas loupé de la vraie ben je sais pas moi souvent je ouais si il est bien du bon dessus quand c'est bon ici tu peux c'est bon ah d'accord c'est par rapport à là oui ou déjà bon c'est par rapport ah moi je regarde toujours celui d'en haut en fait non c'est si en fait celui-là est déjà bon tu mets déjà bon sinon tu le reparles d'accord bravo Soane excellent ton dessin j'adore j'adore le nez il a quel âge déjà tiens Soane il y a Giraffe qui dit c'est un A3 plus non A4 plus du coup mais oui 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 t'as raison non A3 plus en fait le plus c'est plus grand que le A3 donc là ça peut être que c'est un A4 plus tu vois ça c'est un A4 ça ? ça c'est un A4 ça c'est pas un A3 ça fait moins que deux A4 d'accord désolé on n'en arrivera pas à envoyer nos dessins et me l'inémois car le logiciel bug ah mince trop dommage ce que tu feras Aurélie si tu veux je vais mettre le dessin tout à l'heure sur Facebook si tu peux le mettre en commentaire j'irai les voir quand même comme ça ça permettra de quand même le voir il a 10 ans bah franchement bravo Soane et je kiffe son nez ensuite nous avons le magnifique coloriage qu'on a fait hier de Yoru il est trop beau c'est incroyable bah t'as super réussi Yoru le fait de venir mettre de la de la lumière sur le noir ça cartonne c'est excellent j'adore comment t'as fait comment t'as j'adore tes encres comment enfin ouais vraiment tout tes couleurs sont trop belles t'as vraiment réussi à créer des volumes de dingue c'est trop chouette Yoru bravo à toi ensuite on a celui de Yael il l'a vite abandonné bah franchement c'est dommage parce que c'est excellent ouais il est trop bien celui de Yael ouais j'adore mais peut-être qu'il aura envie d'y revenir et de faire des petits trucs des petits trucs à lui en tout cas franchement chapeau parce que ce qu'il a fait là que ce soit les yeux et les sourcils ils sont ils sont incroyables il est doué ce petit Yael dis donc ah il y a Isabelle qui dit qu'elle trouve pas le lien ça ouais bah il faut si je fais ctrl V elle aura direct euh non c'est twitch dommage faut que tu repasse vos dessins dans bon tu copies là-haut il y a encore là-haut refait vos dessins dans ici là ouais bon exclamation dommage que les alertes ne fonctionnent pas ouais je vais résoudre ça pour la prochaine fois c'est quoi qui marche pas ? les alertes les wow parce qu'il y a eu des wow de lancers ah ouais je serais sympa ouais c'est vrai que ça crée un peu de c'est pas mal je te l'ai remis du coup Isabelle le lien tu me dis si tu l'as ensuite on a le premier mythographique Winter de Joseph Catibon Princesse 23 quel travail oh là là il y a plein de le dessin est super beau et alors du coup tu as vraiment beaucoup de détails c'est trop chouette ça promet Princesse 23 ensuite on a la petite dessine oh comme il est beau t'as grave réussi ton visage est magnifique j'aime bien on dirait je sais pas si c'est une oreille d'elfe que t'as fait sur le côté mais j'adore l'ambiance il est trop trop beau ton dessin bravo à toi merci d'avoir partagé ah ouais il est chouette c'est moi qui lui ai fait les yeux et les sourcils il était prêt à déchirer sa feuille ah d'accord mince ben ils sont très beau tes yeux et tes sourcils piou piou je comprends c'était un peu dur pour lui et puis bon des portraits de femmes pour un enfant de son âge tu vois même Ellie je crois qu'il aurait pas voulu le faire Nathalie salut bonne soirée à tous malheureusement on n'a pas pu faire le live mais le dessin est superbe merci à toi Nathalie bonsoir j'arrive trop tard mais j'ai aperçu le portrait il est magnifique je ferai en replay ok trop chouette il faudra qu'il nous envoie ce que t'as fait euh je vois pas tout je sais pas je sais pas bleutine oui ça fait deux jours que je suis dessus princesse 23 oh là là mais quel travail j'ai galéré au crayon de papier et puis j'ai effacé et tenté au polychromo j'ai trouvé ça top même si je ne suis pas complètement convaincue du résultat je préfère ouais c'est très agréable de dessiner au polychromo je trouve celui de Xavier excellent on reconnait certaines choses il est trop chouette ton dessin Xavier j'adore l'expression de ton personnage j'adore j'adore le vent qui fait voler les petits rubans et puis ça fait trop plaisir de te revoir c'est chouette que tu sois revenue parmi nous merci à toi pour ton dessin c'est trop cool t'as vu il est chouette excellent je trouve ça génial Xavier merci merci n'en faites pas trop j'ai rien piou piou la nana qui a pas voulu s'embêter avec les cheveux oh franchement en tout cas j'aime beaucoup la coiffure que tu lui as faite et il est trop beau ton dessin piou piou peut-être tu peux aller un tout petit peu plus loin sur la gauche soit tu rajoutes des fleurs soit tu peux mettre un tout petit peu plus de cheveux un tout petit peu plus loin parce que du coup comme en plus elle a les cheveux frisés les cheveux frisés ça donne un peu d'épaisseur et donc c'est sur la gauche je trouve que ça manque un tout et peu d'épaisseur sur le côté mais je me permets de te faire la critique parce que ton dessin est vraiment canon et ta fleur elle est super réussie donc trop bien piou pioute merci il y a Katéliane qui dit super Xavier il est top et il y a la petite dessine qui est trop cute celui-là et le petit qui dit waouh piou pioute ensuite on a celui de Laurence waouh Laurence excellent ah parce que c'était Laurence qui disait qu'elle avait fait euh non c'est c'est Mélanie qui a fait aussi au préon moi il est il est trop beau Laurence bravo à toi et bah écoute toute heure tu m'as dit que c'était bon si ceux du bas je me suis dit que c'était pas mal franchement j'adore il est super graphique sinon tu veux que j'annule pour encadrer je le remets et je le remets mieux non je refais c'est pour que vous puissiez l'observer pendant plus longtemps vous voyez en noir et blanc tout ça il est trop beau Laurence ton dessin franchement je le trouve génial peut-être tu peux remonter un tout petit peu le menton le faire un tout petit peu moins bas sous la bouche ouais ça je pense que tu prends pas assez le temps d'expliquer au moment tu te rends ouais faudrait peut-être que j'explique mieux parce que ça fait plusieurs fois que je le dis il est mais j'adore j'adore les couleurs que t'as choisi j'adore l'ambiance c'est très très chouette merci à toi Laurence oh mon chat ah on a une deuxième Laurence ah oui c'est parce que c'est celui que tu as refait tout à l'heure mais oui c'est ce que je me disais bah mais non c'est pas que tu l'as fait deux fois c'est que il ressemble un petit peu à l'autre que j'ai fait juste avant enfin c'est moi qui ai fait deux dessins un peu ressemblants et ouais j'ai halluciné parce que tu l'as fait en moins de deux et euh parce que tu l'as posté très peu de temps après que j'ai posté le mien et il est trop trop chouette vraiment bravo à toi ensuite on a le colo ah c'est Krita ah non c'est pas pareil que Krika non ah oui non c'est pas les deux mêmes eh mais le travail mais attends du coup Stéphanie tu l'as fait en tu l'as fait en numérique ou tu l'as fait euh parce qu'en fait c'est au niveau du chapeau au niveau du chapeau il y a des fleurs dedans c'est quoi t'as collé du papier ou c'est que c'est du numérique on dirait du j'adore tes couleurs franchement c'est magnifique très beau il est magnifique ouais bravo à toi Stéphanie il est superbe ah attends Stéphanie c'est la petite dessine non Stéphanie elle est elle est parce que la petite dessine dit c'est numérique non elle est là où c'est numérique oui en numérique avec ah Krita c'est du numérique j'avais pas compris c'est logique Krita je croyais oui ok d'accord je comprends je connais pas trop chouette bah ça marche oui je connais pas Krita bah du coup je le trouve vraiment très beau je suis en train d'apprendre Krita mais je n'en suis pas encore là dit Xavier d'accord c'est enrichi d'open source ah c'est gratuit de peinture d'accord ouais peut-être que j'aille là dessus mais j'aurais tellement la fleuve d'apprendre un nouveau truc merci c'est de la dentelle dans le chapeau Krita c'est comme photoshop ok sauf que j'aurais ouais c'est ce que je dis j'aurais tellement waouh le rendu sur Krita est top bravo Stéphanie magnifique Stéphanie trop chouette ensuite on a celui de Patricia qui est hyper réussi c'est beau les cheveux longs comme ça ça marche bien et puis du coup elle a fait une jolie lune en arrière il est trop chouette bravo Patricia je trouve magnifique ton dessin ensuite on a celui de Cynthia quel travail aussi ah c'est chouette qu'est-ce qu'ils sont beaux vos dessins elle fait des grands oeufs comme moi je trouve superbe à part qu'elle elle a osé pas d'être les fleurs et tout moi je me suis arrêtée ouais du coup ça fait un travail doux parce qu'il y a toutes les fleurs j'aime bien aussi comment elle a travaillé ses mèches de cheveux ça marche ça marche et t'as vu sa tresse elle est rigolote aussi ça fait presque une boucle d'oreille du coup magnifique Stéphanie trop beau Cynthia ils sont tous trop beaux dit qu'il y a Théliane il y a Cynthia qui dit merci superbe celui-ci aussi mon photoshop j'ai mon stylet qui dessine tout seul ah c'est un peu relou ça effectivement ouais mais à un moment c'est normal aussi que les stylés aient envie de mener leur propre vie quoi c'est euh tu vois je comprends ensuite on a celui de Elisabeth une première pour moi et bah franchement j'adore t'as vraiment ta patte t'as un style bien à toi Elisabeth et ça marche trop trop bien j'aime beaucoup comment t'as travaillé les cheveux et ça fait vraiment une petite poupée que t'as dessinée alors si je peux te donner un conseil peut-être Elisabeth c'est au niveau c'est le haut de ta tête les cheveux du haut de ta tête doivent arriver un petit peu plus haut parce qu'en gros nos yeux ils arrivent vraiment à la moitié entre le menton et le haut du crâne donc ça veut dire que si tu prends la distance que t'as entre tes yeux et ton menton t'as autant des yeux jusqu'en haut de la tête et là toi sur ton dessin t'as un tout petit peu moins tu pourrais rajouter entre 5 mm et 1 cm de cheveux au dessus de la tête et tu verras ça va tout de suite changer le dessin mais vraiment bravo c'est très très chouette on aura hâte de parler c'est qu'elle prépare pour le dessin suivant ah oui ne vous inquiétez pas quand il y a des blancs c'est parce que celui de Hélène reste le visage à repasser les traits au feutre je le trouve hyper beau et en fait tu sais que je trouve ça hyper canon qu'il n'y ait pas de bouche je trouve que ça donne moi j'adore le style que ça fait sans bouche il y a plein qui moi je ne sais pas moi j'adore j'aime trop j'aime trop ce côté dessin sans bouche tes traits sont très fins c'est magnifique Hélène je suis contente c'était Hélène qui galérait ou c'était Stéphanie ? c'était laquelle des deux qui a eu des galères ? c'est Hélène qui a eu des galères je suis contente que tu es réussi à continuer quand même Hélène parce que c'est super beau ce que tu as fait il est hyper réussi de ton dessin je le trouve je le trouve sublime c'est comme ça c'est le cadrage qui est inversé donc en fait décadre sur la large remets le cadre à donc large et recadre et recadre sur le haut et bas comme un tout petit peu le bas et beaucoup le haut je pense c'est ça le haut tu vois il y a des c'est pas mal c'est pas mal c'est des appareils photos qui ont du téléphone qui ont vraiment mal les datas d'accord c'est celui de Catéliane waouh comment il est beau bravo Catéliane il est sublime ton dessin la tresse elle est géniale le collier il est magnifique j'adore les dessins que tu as fait sur ton visage ils sont hyper beaux c'est une elfe quoi ses cheveux ils sont magnifiques la tresse au dessus le papillon enfin tout quoi Xavier je vous abandonne m'en refait ma pelle bonne nuit à toutes et tous et à très vite oh bah dis donc tu te couches tôt ce soir mais bon t'as dû te lever tôt aussi et bah en tout cas merci Xavier d'avoir été là ça me fait trop 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 plaisir ouais c'était cool ouais c'était cool de ton retour repose toi bien du coup plein de bisous il y a un type des signes qui dit excellent dessin ouais Catéliane t'es trop forte Khadija qui dit merci leur pour cet apprentissage j'ai beaucoup appris oh c'est cool ça fait plaisir vous êtes trop mignon il y a tout le monde qui te souhaite bonne nuit Xavier fais de beaux rêves vous allez là où ensuite on a celui de Molly 8 ans il est très beau Molly bravo à toi tu vois Molly c'est pareil que tout à l'heure tu peux faire des cheveux attends si c'est que je les vois pas très bien sur ton dessin t'as fait des cheveux assez au dessus tu peux faire un tout petit peu plus haut encore tes cheveux au dessus de la tête et sinon mais j'adore tes dessins sur les joues j'adore l'ambiance et t'as vraiment un style bien à toi Molly donc c'est cool continue le dessin parce que c'est trop bien même ta signature elle est trop belle avec le petit coeur ensuite on a le dessin de la petite dessine waouh il est canon t'as vu ça ouais ça déchire ça déchire la petite dessine il est trop trop beau ton dessin félicitations à toi je kiffe j'adore et puis la façon dont t'as mis l'aquarelle c'est de l'aquarelle ben ouais je me demande si en plus ce qu'elle a dit qu'elle rendait avec l'aquarelle vu qu'on a pas déjà vu je sais pas qu'on le voit ça se trouve elle est allée encore plus loin avec l'aquarelle il est vraiment trop 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 beau ensuite vous avez celui de Sam donc du coup il a décidé de faire le rond du dessous de la bouche plus petit que ce Nyo c'est marrant parce que ça lui donne un petit air boudeur ouais c'est vraiment elle boude elle boude elle est triste mais pourquoi elle boude qu'est-ce qui s'est passé je sais pas je suis content en tout cas il est très sympa ce qui est chouette en fait que tu fais dans un carnet c'est qu'on va voir vraiment bien l'évolution trop beau Sam bravo Sam dit princesse 23 merci il y a Cynthia qui dit toute jeune il y a du talent ouais elle boude grave elle boude grave et il y a la petite dessine qui est déjà dans le dessin merci tiens ensuite on a celui de Mélanie qui dit qu'elle galère avec les yeux moi je les trouve très beaux tes yeux ils sont expressifs ils sont tout doux il y a beaucoup de douceur dans ton regard je réfléchis qu'est-ce que je peux te donner comme conseil peut-être peut-être que tu peux rajouter un peu de pointe sur la partie intérieure en fait nos yeux ils font une petite pointe là ici donc mais mais en vrai dans ta façon d'avoir fait ça donne un vrai style donc moi je trouve ça pas gênant du tout au contraire je trouve que du coup tes yeux t'as ton style à toi pour tes yeux et il y a quelque chose de très doux dans ce que t'as fait j'aime vraiment beaucoup Mélanie ensuite celui de Nicole trop bien mais vous avez assuré franchement qu'est-ce qu'ils sont beaux tous vos dessins en plus Nicole t'avais peur de pas y arriver il y a Nicole qui dit elle est triste du coup Sam Katéyan a dit il est top Sam merci Aurore elle est très créative mais normalement dans l'autocritique je l'encourage tous les jours à continuer et ben c'est c'est cool c'est cool c'est super important et il faut vraiment lui dire qu'il faut essayer de pas se juger c'est très compliqué je suis la première à me juger à être dans l'autocritique c'est compliqué après il faut lui dire peut-être qu'elle fasse des dessins où il y a des dessins où elle peut dire là celui-là je veux le faire beau il faut qu'elle fasse des dessins où elle s'en fiche que ce soit beau ou pas beau c'est pas le but le but c'est juste de s'amuser de se lâcher et de faire ce qui vient Nounouchette j'aime beaucoup ta fleur Sam il est beau ce dessin et Betty Nounouchette j'ai loupé le tien je crois si c'est le cas tu pourrais le poster sur Facebook on n'a pas encore vu celui de Nounouchette donc pas de soucis on devrait le voir bientôt Nicole qui dit merci je suis trop contente d'avoir réussi je ne pensais pas arriver à ce résultat tu peux être fier de toi parce que tu vois pour toi qui ne voulais pas faire du portrait il est hyper réussi ensuite on a celui de Aurore waouh il est canon aussi ah j'adore les dessins que vous avez fait j'adore cette forme sur la joue et tout c'est chouette c'est pareil ta fleur tu l'as trop bien rattrapée tes yeux ils sont bien stylés c'est trop classe bravo Aurore tu vas être zéro ah mais c'est toujours le dernier je vais choisir valider celui de Corinne qui n'est pas terminé mais qui est déjà magnifique j'adore sa bouche j'adore son expression elle fait c'est quoi comme expression c'est quoi comme expression j'adore il est vraiment il est vraiment tout doux bravo à toi Corinne il est magnifique il y a Aurore qui dit ce sont des runes c'est qu'elle avait son visage ah oui d'accord je ne connaissais pas le terme les yeux un peu grands moi je ne sais pas moi je l'ai trouvé très très beau bravo à toi Corinne il est magnifique ensuite on a celui de je ne sais pas qui j'ai raté les yeux chercher l'intrus il est trop beau ah il y a un petit chat c'est Isabelle je crois excellent c'est Isabelle non je le reconnais au petit chat Isabelle il est super beau trop mimi avec le chat c'est toi Isabelle c'est ton dessin je ne me trompe pas parce que ça se trouve si je dis c'est Isabelle et c'est pas Isabelle je vais le faire chercher c'est marrant avec ça un petit peu caché c'est génial ce petit chat par dessus là qui on sent tellement qu'il est là qu'il est en train de marcher sur la pétale et qu'il joue avec la plume il est trop mignon et tes yeux ils sont sublimes c'est trop trop beau waouh mais il est trop beau celui-ci tout doux ce mignon premier message de Missa Kana coucou leur zut j'ai encore raté le live ah ouais je suis une couche tôt donc en général le live commence à 20h30 parce que parce que sinon après je serais trop fatiguée si je commençais le live à cette heure là mais il reste disponible sur Youtube sur Facebook donc tu pourras toujours le revoir sans soucis si tu veux le faire blottine superbe celui-là Missa K j'étais en train de peindre ah d'accord c'était parce que t'étais trop prise oui j'ai oublié de mettre mon prénom donc c'est bien Isabelle et il y a Aurore qui dit mon dieu il est magnifique celui-là ouais Isabelle a un talent de dingue ensuite on a un coloriage de Nicole mise en couleur de ce week-end et j'arrive pas à voir qu'il y a des clés en dessous crayons crayons de couleurs non pro c'est très beau franchement les couleurs elles sont très très belles et ce coloriage il est hyper long à faire il est assez difficile je trouve parce que t'as à la fois les tresses à gérer les feuilles t'as les t'as tout t'as le mouvement des cheveux et tout donc franchement t'as assuré Nicole il est trop beau merci de l'avoir partagé donc ce coloriage vous pouvez le trouver dans mon cahier de coloriage volume 2 tiens tu peux le montrer derrière on peut faire la petite pub pour les cahiers de coloriage il y a les deux j'ai montré ici on voit pas mon on voit là au dessus ouais vas-y il y a mes donc voilà je vous montre vite fait il n'y a pas tous il n'y a pas tous les dessins dedans parce que j'en ai déchiré quelques-uns mais en gros voilà j'ai fait deux cahiers de coloriage j'ai fait le volume 1 vous avez des dessins un peu comme ça la namasté c'est pas là pour donner une idée c'est un peu bas et et le volume 2 et donc là celui qu'elle a fait Nicole c'est celui qui est extrait du volume 2 je vais essayer de vous montrer le coloriage c'est celui-là non c'est pas celui-là j'en ai fait deux qui se ressemblent un peu je me rends compte je sais pas s'il est encore dedans bon en même temps comme ça ça vous permet de voir les autres bon bah il est peut-être plus dedans en fait j'ai dû le déchirer donc voilà bah merci Nicole il est trop trop beau il doit plaire ouais c'est celui-là ah oui c'est celui-là voilà celui qu'a fait Nicole sans les couleurs et voilà je trouve ça assez fort de mettre des couleurs dessus en plus je trouve que ça se trouve trop bien on a celui de Laurence oh il est chouette bravo Laurence pour ton dessin il marche trop bien la biopine c'était génial ce coloriage l'épaule ensuite on a celui de Nonochette je n'ai pas réussi le chignon donc j'ai essayé une lune il est comme d'habitude c'est de la dentelle Nonochette j'adore et j'aime bien parce qu'on sent on sent Nonochette que t'as vachement gardé le côté très très ovale c'est trop rigolo parce que j'adore tu vois ça renforce encore le style le style que t'as quoi j'aime j'aime beaucoup là tu te trouves pas ce côté de la tête vachement ovale avec le coulomb comme ça ça marche trop trop bien oui elle a gardé un poil moins mais juste ce qu'il faut pour être là pour être dans le style sans mais pas trop et du coup il y a une espèce de proportion qui fonctionne super bien sur l'ensemble et ben merci Nonochette il est vraiment trop classe il y a bravo bravo Yélène il est très très beau t'as super bien ingéré les lumières dans les yeux sur les lèvres c'est excellent bravo à toi Yélène ensuite on a celui de Dalila il marche trop bien avec les couleurs il est super j'aime beaucoup le rose en fait le rose en fait avec le chapeau rose et en blonde elle est elle est elle est super chouette ensuite on a celui de Myriam qui fera le contour et les ongles quand l'aquarelle sera sèche elle est trop beau ton dessin est très très beau il y a une douceur dans ce que t'as fait c'est vrai que l'aquarelle je trouve que ça apporte cette douceur bravo à toi Myriam il est excellent ensuite on a celui de Emeline j'adore Emeline bravo à toi j'adore ses yeux et sa bouche elle est trop choupette ensuite on a celui de Dalila waouh c'est chouette cette technique et le fait de l'avoir mis blanc sur fond noir comme ça c'est très très beau ça fait une elfe je trouve j'adore les trestes avec les enfin je ne sais pas si c'est des trestes ou des boucles d'oreilles mais avec les petites boules comme ça il est magnifique franchement bravo à toi waouh oh 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 il est incroyable Stéphanie ton dessin il est d'une beauté waouh impressionnant ah ouais il a un côté photovaliste au milieu enfin du regard oui il est ouais son regard il est d'une puissance on dirait qu'elle nous regarde droit dans les yeux et j'adore le mouvement des j'adore le mouvement des cheveux c'est impressionnant ce que t'as fait Stéphanie il est ouf il y a Stéphanie aimé il y a beaucoup de dessins ce soir merci beaucoup franchement Stéphanie je suis je suis bluffée il est il est incroyable ton dessin bravo à toi franchement popopo quoi popopo ensuite on a celui de Aurélie waouh trop bien Aurélie j'aime beaucoup j'aime beaucoup tes ombres elles sont très très réussies ta fleur est trop jolie et t'as un visage qui est très harmonieux très doux bravo à toi merci Aurélie il y a Stéphanie elle fait encore merci popopo et ensuite on a Myriam qui a rectifié ses signes sur les ah ouais bien joué et puis c'est vrai que du coup ça fait vachement c'est impressionnant avec l'ombre comme ça bon Yoru t'es trop trop forte super conseil du coup il est très beau et bah du coup on a vu plein de dessins ce soir du coup pour finir ça fait plaisir tu reprends ton côté et bah du coup c'était trop chouette il est déjà 22h23 je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce live avec nous d'avoir été aussi nombreux parce qu'on a vu beaucoup de beaucoup de dessins et ça ça fait vachement plaisir c'est chouette parce que vous avez tous des super talents ça fait trop plaisir c'est génial en fait de découvrir un dessin qu'on a fait tous ensemble comme ça et de voir et de voir comment chacun fait quoi comment chacun a sa patte sa façon de parce que je sais que sur les cheveux je suis allée un peu vite j'ai fait à ma façon et donc comment chacun s'est adapté et a fait à sa sauce donc c'est vraiment trop trop cool je vous remercie beaucoup d'avoir été là peut-être que jeudi soir je ferai une mise en couleur parce que Sam fait sa répète de musique tout à fait je suis pas sûre à 100% mais c'est possible que je ferai que je ferai un peu de couleur pendant la pendant la répétition de Sam je verrai je leur demanderai s'ils sont d'accord aussi excusez moi moi aussi Morphée nous appelle aussi magnifique tous ces dessins merci infiniment pour la technique du portrait avec grand plaisir Nicole et il y a Isabelle qui dit bonsoir super live leur merci ah bah ça fait hyper plaisir parce que c'est vrai que je doute toujours un peu je doute beaucoup de moi en ce moment je me rends compte donc si ça fait plaisir je les prends vos messages Katéliane merci à toi bonne nuit à vous deux Laurence merci à toi pour ton live c'est trop bien tous les dessins sont top ouais ça c'est clair et ça fait grave plaisir Nounouchette merci à vous deux belle nuitée à tous bisous Yoru bienvenue Zazabelle et merci pour le follow oui c'est qu'il y a deux personnes pendant là il y a eu deux personnes qui se sont qui vont follow ton la chaîne de Twitch ah oui bah il y a Zazabelle elle a créé avec plaisir c'est vrai que je sais pas pourquoi je les ai pas dans le chat alors du coup on le voit pas on les voit apparaître à l'écran mais c'est trop petit j'arrive pas à lire c'est pour ça que je les ai vus merci pour les gens qui nous suivent sur Twitch il y a des colles qui mettent t'as pas à douter de toi t'es au top oh merci beaucoup ouais mais tu sais des fois je vais trop vite des fois je sais pas comment expliquer donc du coup c'est vrai et je m'en veux après je suis là oh j'ai pas fait bien Françoise qui dit merci Laure Sam et bravo à tous et toutes merci pour cette soirée je l'ai dit que Yoru elle a dit moi je les prends tes dessins je sais plus merci Yoru mais dès que j'aurai ton adresse je t'en enverrai prends les compliments et donne tes dessins il y a MD qui dit merci Stéphanie merci pour ce travail et ben merci à vous sur ce je vous souhaite une belle nuit et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis peut-être à jeudi salut 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 Sous-titrage MFP. ...